Elle ne se sentait pas en sécurité chez elle, donc elle venait, elle demandait à venir chez moi parce que ça faisait, on va dire, amochée par son copain. On a des témoignages qui nous racontent qu'ils continuent après leur séparation à se disputer, qu'elle a encore peur de lui. Un témoin dira qu'il a entendu cet homme dire un jour qu'il allait la tuer ainsi que le petit. Donc on a ces éléments. Mercredi 5 octobre 2005, Béziers, dans les roues. Rachid Mansouri, 26 ans, vient rendre visite à son fils Saphir, 3 ans, et à son ex-compagne Marjolaine Lalande, 21 ans. Depuis leur séparation, la mère et le petit garçon vivent en plein centre-ville, rue de Valmy, dans un modeste appartement. Mais au pied de l'immeuble, Rachid remarque un détail anormal. On va constater que, de façon inhabituelle, les volets de Marjolaine sont fermés. Il sonne à l'interphone, personne ne répond, il tente de joindre Marjolaine, la maman de son petit Saphir, sans réponse. Il téléphone, il envoie des textos, toujours aucune réponse, il est très inquiet. Rachid Mansouri rentre chez lui. Peut-être que Marjolaine l'appellera dans la soirée pour le rassurer. Il décide de revenir le lendemain matin. Jeudi 6 octobre, il est midi, toujours sans nouvelles, il se rend à l'école de Saphir. Il demande à une employée de l'école de se renseigner, d'aller voir si son enfant y est. On lui répond que non, il commence à être sérieusement inquiet. Rachid Mansouri fonce à l'hôpital de Béziers. Marjolaine ou Saphir ont peut-être eu un accident. Là encore, recherche qui va rester en veine, puisque aucun élément ne vient confirmer ses craintes, ça va avoir une hospitalisation. Mais où sont passées Marjolaine et Saphir ? Rachid Mansouri retourne rue de Valmy. Une voisine le fait rentrer dans l'immeuble. Il se précipite à la porte de l'appartement de son ex-compagne. Il possède un jeu de clé, tant que le s'entraînent dans l'appartement, mais s'aperçoit que finalement, un autre verrou qui clôt cette porte est fermé. Rachid Mansouri descend chez Magali, la voisine de Marjolaine, qui habite juste en dessous. Et il lui dit, écoute, la seule solution maintenant, ça va être d'essayer de rentrer par l'extérieur, parce que je n'ai pas les clés, je n'ai pas accès au lieu. Et depuis hier, je n'arrive pas à la joindre, je suis inquiet. Elle lui prêtera une chaise, il monte par la fenêtre. Et donc, il va, de façon un peu acrobatique, réussir à passer du deuxième au troisième, par l'extérieur. Il enfonce la fenêtre, arrive à pénétrer dans l'appartement. Il ouvre l'armoire pour vérifier qu'ils ne sont pas partis en voyage en portant leurs affaires. Et il voit que les affaires sont toujours dans l'armoire. Rachid tourne alors la tête et découvre l'inimaginable. Son fils est étendu en travers du lit, inerte. Il lui saisit le pied. Et à ce moment, il sent qu'il est froid. Il constate que le visage de son enfant est bleu, est tout bleu. Il comprend alors que sa fille est morte. L'enfant gît, est tranglé, avec le fil électrique de la lampe de chevet. Complètement affolé, Rachid Mansouri se précipite alors dans la pièce d'à côté. Il sort de la chambre, passe par le séjour, voit qu'il y a par terre Marjolaine. Il découvre le corps de Marjolaine étendu sur le dos. Elle est dans le salon. La jeune femme est morte. Rachid s'enfuit. Il descend dans la rue dans un état que vous imaginez. Il bouscule et frappe au passage deux malheureux piétons qui passaient dans le coin. Il crie dans la rue, il se précipite chez lui. Il tombe sur sa mère, il lui raconte tout, la découverte qui a été faite. Il hurle, mon fils est mort, mon fils est mort. Au même moment, rue de Valmy, un voisin appelle le commissariat de Béziers. Les policiers arrivent sur place. Ils découvrent la scène de crime et font les premières constatations. Marjolaine gît sur le dos. Elle porte un jean et des baskets. Une couverture recouvre presque entièrement son visage. En s'approchant, ils s'aperçoivent qu'un bout de cette couverture est carrément enfoncé au fond de la gorge de la victime. Ce qui laisse supposer qu'elle a été étouffée. Dans la chambre d'à côté, les policiers découvrent le corps sans vie du petit saphir. Il y a autour du cou de l'enfant un fil électrique. Le fil électrique de la lampe de chevet. La lampe de chevet, elle n'est pas tombée, elle est droite. Fait notable. Dans l'appartement, tout semble en ordre. La scène de crime, elle ressemble à quelque chose d'apaisé. Pas de traces de bagarre, pas de traces de lutte. Rien n'est déplacé, rien n'est cassé. Il n'y a pas de traces d'effraction. Sauf que les clés de Marjolaine sont introuvables. Le meurtrier est-il reparti avec son trousseau ? Et si oui, pourquoi ? Les experts de la police scientifique investissent les lieux. Le tueur a peut-être laissé des traces derrière lui. La police technique et scientifique fait son travail de fourmi, c'est-à-dire de recueillir tout ce qu'il pourrait être empreinte digitale. Traces ADN, cheveux, poils, traces de transpiration, mégots évidemment. Et il découvre dans la chambre de l'enfant, sous le lit, un mégot de joint. Un joint de cannabis qui a été fumé, qui a été consumé. Aucune empreinte suspecte n'est relevée sur la scène de crime. Quant au CD, ils sont envoyés au laboratoire pour y être analysés. A Béziers, la nouvelle de la mort de Marjolaine et de Saphir se répand parmi les proches. En fin d'après-midi, Paulette Lalande, la mère de la victime, apprend la terrible nouvelle par une amie. Elle me dit, c'est Marjolaine et Saphir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, ils sont morts. Oh là là. Mais alors, j'ai eu une douleur dans le dos, en bas des reins, jusqu'à la tête. Ça a été, mais alors, quelque chose de terrible. J'ai cru que j'étais paralysée. Puis bon, je me suis retrouvée dehors, je ne sais pas comment, en train d'hurler, pleurer. Paulette Lalande ne sait pas encore que sa fille et son petit-fils ont été tués dans des circonstances particulièrement atroces. Les corps sont transportés à l'Institut médico-légal de Montpellier. L'autopsie du corps de Marjolaine révèle l'extrême violence de ce meurtre. La jeune femme est morte étouffée. Mais elle a été aussi frappée. Le médecin légiste constate que Marjolaine Lalande a une fracture au coccyx, qu'elle a une blessure à l'arrière du crâne qui aura provoqué un traumatisme crânien. À partir de ces éléments, les enquêteurs peuvent esquisser le déroulement du meurtre. Elle est bousculée, elle tombe en arrière, elle se fracture le coccyx, elle heurte sa tête en arrière et ce qui expliquerait la présence de cet hématome. Et étant inanimée sur le sol, le tueur a pu l'étouffer en enfonçant un coin de couverture profondément dans sa gorge. Une mort lente, sans doute très douloureuse, très angoissante, ça a pris plusieurs minutes. Quant à Saphir, 3 ans, l'autopsie confirme qu'il a bien été étranglé avec le fil de sa lampe de chevet, probablement pendant son sommeil. Le médecin légiste établit enfin une fourchette pour la date et l'heure des décès. L'enfant et la mère sont morts entre le mardi 4, 22h, et le mercredi 5 octobre, 11h du matin. Drame familial, crime de sadique, règlement de compte, les enquêteurs sont perplexes. Comment quelqu'un a pu commettre un crime aussi atroce ? Ils évacuent très rapidement l'hypothèse du rôdeur puisqu'il n'y a pas de traces d'effraction. C'est donc quelqu'un que manifestement Marjolaine connaît. Et c'est donc quelqu'un que Marjolaine a fait monter chez elle. Puisque le meurtrier semblait connaître la jeune femme, les enquêteurs passent sa vie au crible. Au commissariat, les auditions des proches s'enchaînent. En apprenant la nouvelle du drame, les amis de la victime sont stupéfaits. C'est pas compréhensible. En plus, elle avait toute la vie devant elle. Comment est-ce possible qu'une chose comme ça arrive ? Les policiers veulent savoir qui était Marjolaine, qui elle fréquentait. Et quand est ? Et surtout, qui aurait pu en vouloir à la jeune mère et son fils ? Apparemment, elle menait une vie tranquille. La vie de Marjolaine, au moment des meurtres, est une vie bien rangée, bien structurée. Malgré son jeune âge, c'était une bonne mère. Tout le monde l'a écrit comme une bonne mère. Elle s'occupait très bien de son fils. C'est le nombril du monde, ça, fille. Puis c'est un enfant qui est magnifique, qui est rigolo, qui est vivant, qui bouge. C'est bien ça, mais elle était tout le temps vainque. Toujours, toujours. Sortait toujours, toujours la poussette. Marjolaine ne travaillait pas. Elle vivait du RMI et des allocations de maires isolées. Des revenus modestes, mais dont elle se contentait. Selon ses amis, sa seule passion était une collection d'armes très particulière. Marjolaine Lalande avait une passion pour les sabres, les katanas, qu'elle avait achetés au marché de Béziers. Et d'ailleurs, elle avait projeté d'en racheter d'autres. Elle avait ce petit plaisir. Les policiers sont intrigués. Dans l'appartement, les six sabres de Marjolaine ont disparu. Ont-ils été volés ? Où les auraient-elles vendus ? Il ressort de l'enquête de voisinage que Marjolaine ne se serait jamais séparée de ces sabres japonais auxquels elle tenait particulièrement. Mais ce n'est pas la seule chose qui interpelle les policiers. Le téléphone de Marjolaine aussi a disparu. Un modèle dernier cri avec appareil photo pour prendre des clichés de son fils. Elle y tenait beaucoup. Elle ne peut pas s'en passer. Si jamais le petit tombe, si jamais le petit a quelque chose, il faut vite appeler le médecin. Il faut appeler Rachid. Elle ne peut pas s'en passer. Elle a besoin d'un téléphone, de toute façon. Le téléphone de Marjolaine Lalande est éteint. Impossible pour les enquêteurs de le localiser. Six sabres et un téléphone ont disparu. Le vol serait-il le mobile de ce double meurtre ? Mais un nouveau témoignage va mettre les policiers sur une autre piste. Chantal, la mère d'une amie de Marjolaine, est entendue par les enquêteurs et révèle une information de taille. Depuis quelques temps, la jeune femme se sentait en danger à tel point qu'elle avait pris des dispositions. Elle a tellement peur qu'elle s'arme d'un couteau qu'elle a en permanence dans son sac. Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs vont apprendre que Marjolaine avait récemment contacté une avocate. C'était 15 jours avant sa mort. Cette avocate, elle a été entendue par les services de police. Et elle a dit qu'elle avait peur et qu'elle voulait quitter la ville. Elle se sentait menacée. Elle ne m'a pas confié le nom de la personne qui la menaçait. De qui Marjolaine avait-elle peur ? Et pourquoi ? Les policiers n'en sauront pas plus. Mais rapidement, ils vont découvrir quelque chose qu'ils n'imaginaient pas. Et cela concerne l'un des traits proches de Marjolaine. En enquêtant sur l'entourage de la jeune femme, les policiers se rendent compte que Rachid Mansouri, le père éploré, a un casier judiciaire bien rempli. Les policiers se renseignent forcément sur l'ex-mari, l'ex-compagnon de Marjolaine Lalande et s'aperçoivent qu'il a été condamné plusieurs fois pour violence, pour petit trafic de stupéfiants. Voilà un garçon qui a terreur de son quartier. Voilà un garçon qui a un comportement assez inquiétant. Et voilà un garçon qui a un passé de violence assez conséquent. Et parmi les nombreuses condamnations de Rachid Mansouri, l'une d'elles retient l'attention des policiers. Des faits particulièrement choquants. Rachid Mansouri n'a pas hésité à kidnapper un individu qui lui devait de l'argent. Et après avoir entraîné sa victime dans un appartement, Rachid Mansouri l'a attaché à une chaise et l'a battu pendant plusieurs heures. C'est un type qui a été sequestré par Rachid Mansouri, qui a été humilié et qui était obligé de réciter des versets du Coran. Et il était attaché par le coup avec une laisse de chien. Pour ces violences, Mansouri a été condamné à neuf mois de prison ferme. Alors l'homme pourrait-il être lié à la mort de Marjolaine et de Saphir ? S'agirait-il en fait d'un drame familial ? Les enquêteurs le convoquent au commissariat. Mais lors de son audition, le père du petit Saphir est totalement effondré. « Rachid est sous le choc. Rachid est très choqué. Il est meurtri. Il ne supporte pas l'idée qu'on ait pu tuer son enfant. » Et voici ce que déclare Rachid concernant son emploi du temps pour le soir du drame. « Vers 19h30, j'ai ramené Saphir chez sa mère et je suis reparti chez mes parents. » « Il va dîner chez ses parents. C'est le ramadan. Il fait le repas en famille. » « Le soir, j'ai dû aller voir un copain. En rentrant, j'ai dû passer chez Abdel. » Le temps de vérifier son alibi, Rachid Mansouri ressort libre du commissariat. Mais au même moment, les policiers de Béziers recueillent un témoignage capital. Il s'agit de Magali, la voisine qui habite l'appartement en dessous de celui de Marjolaine. La nuit du drame, elle ne dormait pas. Sa fille venait de la réveiller. Et elle a remarqué quelque chose. « Elle dit que cette nuit-là, c'est-à-dire la nuit de mardi à mercredi, vers 2h du matin, elle voit dans le couloir, la lumière s'éteindre, puis s'allumer. » « Et le 2e point, elle a entendu du bruit, le bruit d'une serrure que l'on ferme ou que l'on ouvre à 2h du matin. » 2h du matin, l'horaire correspond à l'heure de la mort donnée par le légiste. Magali a-t-elle entendu le tueur prendre la fuite ? Au fil de son audition, la voisine va plus loin. Le soir de sa mort, Marjolaine avait rendez-vous avec un homme. Un petit ami, devenu encombrant, lui avait-elle dit. Deux jours avant la découverte du corps de Marjolaine, cette dernière lui a indiqué qu'elle allait rompre avec un jeune homme de 17 ans avec qui elle entretenait une relation épisodique depuis quelques jours. Les policiers évidemment vont chercher à identifier ce jeune homme et malheureusement, elle ne connaît pas son nom ni même son prénom. Elle donne une description physique, elle donne des renseignements, notamment elle sait qu'il a un certain passé judiciaire. Donc les policiers se disent qu'il est peut-être possible de l'identifier via le fichier Canonge, qui est un fichier qui détient un certain nombre d'images de délinquants. Et là, face à cette série de photos, elle reconnaît Mohamed Chahib, 17 ans, comme étant l'amant supposé de Marjolaine Lalande. Mohamed Chahib. À Béziers, les policiers le connaissent bien. C'est un petit délinquant de quartier. Un ado a déjà connu la justice des enfants, qui a déjà fait des choses pas très à voir mieux. Il a volé, il a menacé d'armes, même s'il est pistolet à plomb. Et il y a 4 mois de cela, il a été placé en garde à vue et on a découvert chez lui un certain nombre d'objets qu'à l'évidence, il avait volé. Mohamed Chahib a déjà été condamné à 18 mois de prison, dont 17 avec sursis. Après un séjour en centre éducatif renforcé, il est retourné chez ses parents dans le centre de Béziers, à un quart d'heure à pied de chez Marjolaine. Les policiers s'y rendent immédiatement et c'est la mère de Mohamed qui les accueille. Ils frappent à la porte, j'ouvre la porte, ils me disent, est-ce que Chahib Mohamed est là ? Je lui dis non, pourquoi ? Bon, ils n'ont pas voulu me dire le pourquoi. Ah ouais, j'étais inquiète, parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils le recherchent ? Pourquoi ils sont venus le chercher ? Et là, c'est un petit détail qui attire l'attention des enquêteurs. Ils trouvent entre les mains du père un téléphone portable. Et exactement le même modèle que celui qui a disparu chez Marjolaine. Un peu spontanément, les policiers interrogent le père en disant, mais d'où vient ce téléphone ? Est-ce que c'est à vous ? Est-ce que vous voulez l'acheter ? Vous l'achetez où ? Vous l'achetez depuis quand ? Et le père s'emmêle un peu les pinceaux en disant, mais non, c'est pas moi, c'est ma femme qui me l'a donné, c'est elle qui a mis la puce dedans, etc. Enfin bref, c'est confus. Il s'avère qu'après vérification, ce téléphone appartient à Marjolaine. Que fait le téléphone de Marjolaine Lalande chez les parents de Mohamed Chahib ? Entendu au commissariat, sa mère se justifie. Ce portable, c'est Mohamed qui le lui a donné. J'avais déjà donné à la base, bien avant, de l'argent pour qu'il puisse me procurer un portable, parce que j'étais sans portable. Comment Mohamed Chahib s'est procuré le téléphone ? Sa mère est immédiatement interrogée sur l'emploi du temps de son fils la nuit du drame. Et voici ce qu'elle déclare. J'ai dit à peu près son emploi du temps, qu'il était à la maison, et que c'était en plein ramadan, donc il mangeait, puis après il ressortait, il allait toujours au même quartier, où il y a tous les jeunes là-bas. Sa maman dit, il est rentré entre une heure et demie et deux heures. Ce qui correspond à la fourchette qui a été fixée par le médecin légiste concernant les heures de décès de Marjolaine et de sa fille. Chahib a offert le téléphone de Marjolaine à ses parents et il n'était pas chez lui le soir du drame. Il devient immédiatement le suspect numéro un dans le double meurtre de la rue de Valmy. Tous les services de police de la région sont sur les traces de Mohamed Chahib. Mais ils ne chercheront pas longtemps, car le jeune homme n'est pas très loin. Ça n'a pas été difficile de retrouver. Il est calé au quartier avec son petit vélo et son petit joint et sa canette de bière. Il est 21h15, 7h à peine après la découverte des corps. Les policiers lui demandent de les suivre. Mohamed se laisse interpeller sans difficulté. Le jeune homme est placé en garde à vue. Et à l'évidence, il n'a pas l'air très inquiet. On lui signifie la raison pour laquelle il est placé en garde à vue, à savoir double homicide, ce qui n'est pas rien. Et lui, tout de suite, ses premiers mots, c'est nous sommes dans une histoire de fou. Mohamed Chahib ni en bloc. Oui, il sortait avec Marjolaine depuis quelque temps. Mais non, il ne l'a pas tué. Leur dernier rendez-vous, c'était la veille de la mort, dit-il. Il dit qu'il a vu pour la dernière fois celle avec qui il avait noué une relation amoureuse le lundi 3 octobre, justement pour lui signifier qu'il en avait marre la relation, qu'il entendait rompre. Mais il y a une autre raison pour laquelle Mohamed voulait quitter Marjolaine. Le jeune homme craignait la violence de Rachid Mansouri. J'avais peur que Rachid s'en prenne à nous en apprenant que nous avions une relation. Chahib raconte au policier qu'il n'est resté qu'une heure au domicile de Marjolaine le lundi, veille de sa mort. Et il est catégorique. Lorsqu'il est parti, la jeune fille et sa fille étaient vivants. À ce stade, les policiers ont un suspect important, Mohamed Chahib. Ils n'ont pas d'aveu, ils n'ont pas grand-chose à lui servir en termes d'éléments scientifiques, mais ils ont une sorte de flair de policiers. Les policiers perquisitionnent l'appartement des parents de Mohamed Chahib à la recherche d'indices matériels. En fait, ils sont venus avec Mohamed. Donc, ils sont montés dans la chambre. Au milieu des affaires de Chahib, les enquêteurs font plusieurs découvertes accablantes. Les enquêteurs trouvent dans la chambre de Mohamed un vanity avec à l'intérieur un chargeur de téléphone qui correspond à celui de Marjolaine. Juste à côté, sur une étagère, ils découvrent un couteau à cran d'arrêt. Et pas n'importe lequel. Il tombe sur un couteau de défense que la victime Marjolaine avait l'habitude d'avoir dans son sac. Et ce n'est pas tout. Un peu plus loin, dans la chambre de la sœur de Mohamed, les enquêteurs tombent sur un véritable putain. Les objets qui étaient importants aux yeux de Marjolaine, à savoir les sabres, les katanas qui étaient sa collection personnelle et un élément important, le lecteur DVD qui avait été acheté pour Saphir. Donc bien entendu, ça confirme toujours dans l'esprit de l'enquêteur le fait que le vol est le premier mobile du crime puisqu'on a déjà trouvé la veille le téléphone portable. Immédiatement entendu sur la présence de ces objets, Mohamed Chahim ne se démonte pas un instant. Oui, ces objets ont bien appartenu à Marjolaine, mais il ne les a pas volés. Ces objets, il dit qu'il les a achetés à Marjolaine. Les sabres, il dit je les ai achetés à Marjolaine. Selon lui, la transaction se serait faite la veille du drame. Il indique aux enquêteurs qu'en réalité, il vient pour mettre un terme à la relation avec Marjolaine, puis Marjolaine lui dit écoute, j'ai des objets à vendre, est-ce que tu veux bien m'en débarrasser et essayer de me donner un peu d'argent contre ces objets. Mohamed aurait acheté ces objets pour une centaine d'euros. Et si Marjolaine les lui a vendus, c'est qu'elle avait un besoin pressant d'argent. Seulement, cette version va rapidement être contredite par ses proches. Au sort de l'enquête, elle tient très bien ses comptes, tant et si bien qu'elle ne dépasse jamais le découvert autorisé de moins de 200 euros. Mohamed Chahib dit-il la vérité. Pour le savoir, les enquêteurs se penchent sur son emploi du temps le soir du double meurtre. Et sans le savoir, l'homme va commettre une erreur lourde de conséquences. Il indique « Je ne suis pas sorti dans la soirée du mardi 4 au mercredi 5 octobre. » Sauf ce qu'il ne sait pas, c'est que la mère de Mohamed Chahib a été interrogée et elle, au contraire, se souvient parfaitement de sa soirée-là puisqu'elle regardait son émission favorite et elle indique que Mohamed est sorti. Non seulement il est sorti vers 20h, mais qu'il est rentré vers 1h du matin. Les enquêteurs informent alors Mohamed Chahib de la version donnée par sa mère. Il est resté sans voix. Il s'est contredit tout le temps. Et là, Mohamed Chahib, mis en face de cette contradiction, est obligé de reconnaître que ce soir-là, il est bien sorti de domicile de ses parents et qu'il a traîné dans le quartier. Plus d'alibi, des soupçons de vol et des mensonges à répétition. Tout semble accabler le jeune homme. Les policiers ont en garde à vue Mohamed Chahib chez lequel on retrouve des affaires appartenant à Marjolaine, un emploi du temps de Mohamed Chahib qui est on ne peut plus flou et puis un mobile, c'est très probablement le vol. Donc on a un suspect numéro 1. C'est Mohamed Chahib. Il n'y a pas d'avocat, il se retrouve tout seul avec des policiers qui lui disent « Nous, raconte pas de salade, on sait que c'est toi et on te connaît bien parce qu'il y a 4 mois encore, t'étais déjà chez nous. » Sans témoin direct et sans preuve matérielle, les policiers sont dans l'impasse. Ils ont besoin d'aveu. Mais le jeune homme clame toujours son innocence. Les policiers s'intéressent alors à l'arme du crime qui a servi à étrangler sa fille, le fil de sa lampe de chevet. L'examen de cet indice va révéler une chose étonnante. Ce fameux nœud qui a été fait autour du cou du petit saphir, c'était un nœud très technique. Ça peut être un nœud marin, ça peut être un nœud d'équitation, ce qu'on appelle un nœud d'attache. Un nœud d'équitation, les policiers font immédiatement le rapprochement avec Mohamed Chahib et pour cause. En fouillant dans le passé de Mohamed Chahib, il se rend compte que ce dernier a effectué un stage de cheval à quelques dizaines de kilomètres de Béziers dans un cas de réinsertion au moment où celui-ci a commencé à dériver dans la délinquance. Ce stage, Chahib l'a fait quelques semaines à peine avant les meurtres de Marjolaine et de sa fille. Les policiers interrogent les responsables du centre. Ce nœud est-il utilisé en équitation ? Mohamed Chahib savait-il le faire ? Les moniteurs d'équitation indiquent aux enquêteurs que Mohamed Chahib qui a fait, qui a effectué des stages au centre a appris nécessairement, obligatoirement à faire ce nœud de cheval. Un éducateur va être extrêmement précis puisqu'il va dire que ça va devenir un nœud réflexe. C'est-à-dire que le nœud va être de façon très naturelle être exécuté par Mohamed Chahib comme étant un nœud très simple à exécuter. Le juge d'instruction lui posera la question « Est-ce que vous savez faire ce nœud d'attache ? » Il va affirmer que non. Les éducateurs diront le contraire. Pour le juge et les policiers, Mohamed Chahib ment une fois de plus. Et rapidement, de nouveaux éléments vont renforcer leur soupçon. L'Institut génétique de Nantes rend son rapport. Sur les scellés de la scène de crime, les experts ont trouvé beaucoup d'ADN, dont celui de Mohamed Chahib. C'est le cas sur la couverture qui a servi à étouffer marjolaine. Les scientifiques y ont découvert une trace de sang. Une tâche de sang dans laquelle se met l'ADN de marjolaine à Nantes, mais également l'ADN de Mohamed Chahib met l'âme des traces infinitésimes. Seulement, cela ne prouve rien. Chahib, il dit qu'il a des relations sexuelles avec elle depuis un certain temps. Et une voisine confirme que c'est son petit ami. Et c'est son petit ami. Bon, voilà, si vous vous couchez dans un lit où il y a une couverture, on trouve votre ADN. C'est pas plus compliqué que ça. Plus compliqué à expliquer, son ADN est aussi découvert dans la chambre de sa fille. Dans la chambre de l'enfant, sous le lit, les policiers avaient découvert un mégot d'un joint de cannabis. Or, ce joint a de façon formelle été fumé par Mohamed Chahib. Il a fumé un joint dans la chambre du petit alors que c'était quelque chose d'inenvisageable, interdit, formellement interdit. Puisque l'enfant est asthmatique, on ne peut pas fumer dans la même chambre que lui. plus troublant. Sur les mégots prélevés dans le cendrier du salon, les experts ont retrouvé l'ADN de Chahib, celui de Mansouri, mais aussi celui d'un troisième homme mystérieux. On va découvrir un mégot qui comporte l'ADN mélangé d'un homme inconnu, dont l'ADN reste inconnu et cet homme ne sera pas identifié, mélangé à l'ADN féminin, bien sûr, de la victime. Qui est ce troisième homme qui est passé chez Marjolaine ? Pour l'heure, les policiers n'ont pas de réponse et l'affaire va connaître un nouveau rebondissement qui va relancer l'enquête. Dans leur dossier, les enquêteurs découvrent un élément de poids. Deux ans avant sa mort, Marjolaine s'est rendue au commissariat pour déposer une main courante contre Rachid Mansouri, le père de Saphir. Elle dit deux choses. Elle dit qu'elle est battue, terrorisée par cet homme et elle dit aussi qu'il est le possesseur d'un double de ses clés. Il débarque chez moi à l'improviste et je reçois des coups. J'ai toujours été battue par cet homme. D'ailleurs, Marjolaine s'était confiée à sa mère au sujet de Rachid, justement. Elle m'a dit « Rachid, il a levé la main sur moi ». Alors là, ça ne m'a pas pu du tout. Donc, on a été voir l'assistante sociale qu'elle avait à l'époque et puis j'ai demandé à ce qu'on protège ma fille. Pour moi, ils l'avaient battue, ils allaient continuer, ça allait se terminer mal. Je ne sais pas, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour elle. Après ce passage au commissariat, Marjolaine est partie une semaine se réfugier dans un foyer pour femmes battues. Quand elle est rentrée, les coups ont continué à tel point qu'un de ses amis avait l'habitude de l'accueillir dans ces moments de crise. Elle ne se sentait pas en sécurité chez elle. Donc, elle venait, elle demandait à venir chez moi parce qu'elle se faisait, on va dire, amochée par son copain. On a des témoignages qui nous racontent qu'ils continuent après leur séparation à se disputer, qu'elle a encore peur de lui. Un témoin dira qu'il a entendu cet homme dire un jour qu'il allait la tuer ainsi que le petit. Donc, on a ces éléments. Les enquêteurs tombent des nus. Ils découvrent un tout autre visage de Rachid Mansoury. Est-il l'homme dont Marjolaine Lalande disait avoir si peur ? Le juge le convoque immédiatement. Mais Rachid Mansoury reconnaît qu'il y avait une relation tendue avec de la violence. Ils se bousculaient tous les deux. Il a reconnu. Il a reconnu toujours. Il a toujours reconnu ça. Après son audition, Rachid Mansoury ressort libre au bureau du bureau du juge. Mohamed Chahib, lui, est toujours suspecté. Mais il va créer la surprise. Deux mois après les meurtres de Marjolaine et du petit Saphir, Chahib est auditionné par le juge pour préciser son emploi du temps la nuit du crime. Et face au magistrat, la mémoire lui revient. Il affirme au juge « Ça y est, je m'en souviens. J'ai passé la soirée avec des amis en un premier temps et puis ensuite, j'étais avec une jeune fille qui se prénomme Charlène avec laquelle je suis resté peut-être jusqu'à une heure, une heure et demie cette nuit-là. » Marjolaine va dire « Je me souviens bien. J'étais avec lui. On a fumé un peu de shit. On a rencontré un tel. Elle donne le nom. Le tel, d'ailleurs, sera entendu et confirmera les avoir rencontrés. » La jeune femme est formelle. Elle est restée avec Mohamed jusqu'à une heure et demie du matin. Elle s'en souvient d'autant plus qu'elle a reçu un coup de téléphone ce soir-là. Elle leur dit que ce soir-là, elle a reçu un appel téléphonique de son papa qui s'inquiétait de son absence au domicile vers 23h30 minuit et elle indique qu'elle a, en rentrant, visionné une série américaine dont elle est sûre qu'elle est diffisée ce soir-là. Donc, Mohamed Chahib n'a pas menti. Il était avec Charlène cette nuit-là et donc, s'il était avec Charlène, il n'a pas pu tuer Marjolène. Les enquêteurs se seraient-ils trompés ? Mohamed Chahib serait-il innocent ? Très rapidement, les policiers vont faire les vérifications d'usage, à savoir vérifier que le père de Charlène l'a bien appelé. Ils se rendent compte que ça ne correspond pas, que ce n'était pas ce jour-là et surtout que la série n'est pas diffusée le mardi soir comme elle l'a affirmé. le lendemain soir. Charlène s'est trompée de date ou alors elle a menti. Mohamed Chahib n'a plus d'alibi. Du moins pour l'instant, car un nouveau suspect va bientôt faire parler de lui. Trois mois après la mort de Marjolène et de Saphir, une certaine Rachel, une jeune fille placée en foyer d'accueil, vient voir les policiers. L'un de ses amis lui aurait fait des révélations. Elle aurait entendu un certain Yannick se vanter d'avoir été présent au moment du vol des objets chez Marjolène Lalande. Qui est ce Yannick ? A-t-il un lien avec le double meurtre ? La piste est prise au sérieux par les enquêteurs et Yannick est entendu. Yannick va démentir. Il affirme n'être jamais allé chez Marjolène rue de Valmy depuis qu'elle y habite. Ensuite, il dit ne s'être jamais vanté de quoi que ce soit. Et ensuite, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi cette histoire. Les enquêteurs se rendent au foyer où réside Yannick pour vérifier son emploi du temps le soir du drame. D'après les registres, il serait rentré à 22h30 mais impossible de le prouver avec certitude. Et on a des témoignages de gens qui disent dans le dossier si, si, on pouvait parfaitement faire le mur. Et d'ailleurs, nous, on a déjà fait le mur. En audition, Yannick reconnaît qu'il a fait le mur à deux reprises mais c'était après les meurtres de Marjolène et de sa fille. Les policiers le croient et ne poussent pas plus loin leurs investigations. La piste est abandonnée. Deux ans après les meurtres, on ne sait donc toujours pas avec certitude qui a tué Marjolaine Lalande et son petit garçon le mardi 4 octobre 2005. S'agit-il de Rachid Mansouri, son ex-compagnon déjà condamné pour violence ? De Mohamed Chahib chez qui on a retrouvé les objets de Marjolaine et qui n'a pas d'alibi fiable ? Où s'agit-il du mystérieux troisième homme dont on a retrouvé l'ADN ? Pour le juge, aucun doute, il n'y a qu'un meurtrier potentiel, c'est Chahib. Et voici ce qui, selon lui, l'aurait poussé au meurtre. Tout commence le lundi 3 octobre, la veille de la mort de Marjolaine et de sa fille. Que Mohamed Chahib aurait déroulé à Marjolaine Lalande son téléphone portable. Mardi, Marjolaine se rend compte de cette disparition et elle connaît l'identité du voleur. C'est Mohamed Chahib. Le mardi 4, au soir, Mohamed Chahib se serait de nouveau rendu chez Marjolaine. Elle était furieuse et lui aurait demandé des comptes. Et comme elle ne se laisse pas faire la minette, elle a dû lui dire « Bon, écoute, c'est pas compliqué, tu me rends mon téléphone ou je vais aux flics. » Parce qu'elle se débrouillait toute seule, elle n'avait besoin de personne pour lui laisser compte. Et là, tout aurait dégénéré. Mohamed Chahib, qui est quand même connu pour une certaine impulsivité et une certaine agressivité, se serait retourné contre elle, l'aurait poussée, elle serait tombée, se faisant mal au coccyste ou la fracture. Selon les enquêteurs, Mohamed Chahib aurait ensuite paniqué à l'idée d'être dénoncée pour le vol du téléphone et les coups qu'il venait de porter à Marjolaine. Car le jeune homme était en sursis, il avait été condamné six mois auparavant pour vol avec violence. Il risquait donc de retourner en prison. Il savait que s'il était à nouveau mêlé à une affaire qui pourrait être sanctionnée par un emprisonnement, le sursis qui posait sur sa tête, en l'occurrence 17 mois de prison, pourrait tomber. Et c'est probablement pour ça qu'il a basculé dans l'horreur. Marjolaine Lalande serait tombée inconsciente. Mohamed Chahib aurait profité de cette occasion pour introduire dans sa bouche la couverture. Il aurait étouffé. Après avoir achevé Marjolaine, Mohamed Chahib serait allé fumer un joint de cannabis dans la chambre à coucher. Le petit Saphir dormait juste à côté. Il aurait alors décidé de le supprimer. Ayant conscience que l'enfant pouvait être un témoin gênant, il aurait ensuite étranglé avec le fil du cordon de la lampe le jeune Saphir. Ensuite, il pille l'appartement. il va prendre les katanas, les sabres japonais, il va prendre un couteau gothique, il va prendre un lecteur DVD. Il referme le sac et il rentre chez lui. Pourtant, du fond de sa cellule, Mohamed Chahib continue toujours de nier. Est-il coupable ou victime d'une terrible erreur judiciaire ? C'est désormais à la cour d'assises de l'héros d'en décider. Le procès de Mohamed Chahib s'ouvre le 22 septembre 2008 à Montpellier. Et dès le départ, les débats sont très mal engagés pour lui. Il est agressif, violent, il insulte tout le monde, il se fait passer pour la victime, mais en insultant. L'expert psychologue va enfoncer le clou en dressant le portrait d'un jeune homme inquiétant. Une personnalité impulsive, intolérante à la frustration. Donc, quand il est dans une situation qui le provoque, il devient violent. Donc, on a quand même une personnalité qui est inquiétante par certains côtés. Impulsif, colérique, certes. Mais Mohamed Chahib a-t-il vraiment le profil d'un tueur d'une cruauté hors norme ? Depuis son boxe, l'homme répète inlassablement qu'il n'a pas tué Marjolaine et sa fille. D'un côté, on a Mohamed Chahib qui continue à crier son innocence, de l'autre, on a une accusation qui avance pas à pas avec des faisceaux de présomption, mais qui n'a pas la preuve ultime, qui n'a pas l'ADN, qui n'a pas de témoin, qui n'a pas d'aveu. Après trois jours de débat, le verdict tombe. Mohamed Chahib est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Pour la mère de Marjolaine Lalande, c'est un soulagement. Ah ben, il prend 30 ans, moi, je suis contente. Bon, il aurait pu prendre plus, j'aurais été contente encore mieux, hein. Mais pour la famille de Mohamed Chahib, ce verdict est incompréhensible. C'est dit, mais, mais, pourquoi ils ont donné cette condamnation ? Pourquoi ils n'ont pas fait l'acquittement, quoi ? Ah ouais, dans la tête, c'était ça. Pourquoi ils n'ont pas bien vu que ce n'était pas lui, quoi ? Mohamed Chahib fait appel. Et ce n'est que le début d'un long feuilleton judiciaire. En 2010 et 2011, deux procès sont successivement renvoyés. le premier à cause de l'absence de témoins capitaux, le deuxième à cause d'un incident d'audience. Nous sommes le 6 février 2012 à Carcassonne. Mohamed Chahib comparait pour la quatrième fois pour le meurtre de Marjolaine Lalande et Saphir. C'est le procès de la dernière chance. Pour sa défense, il a fait appel à une star du barreau, Éric Dupont-Moretti. Et pour l'avocat, le dossier est vide. L'enjeu du procès, c'est qu'on constate que cette enquête est calamiteuse, que des pistes n'ont pas été exploitées et qu'on se rappelle des règles qui sont les nôtres. Voilà. Que le doute profite à l'accusé. Bien sûr que l'enjeu, c'est l'acquittement. Bien sûr que c'est le procès de la dernière chance. Bien sûr que nous savons que l'acquittement est de plus en plus difficile parce que l'acquittement par la justice serait le désaveu de cette justice. Pour la famille de Marjolaine, ce quatrième procès est une épreuve de plus. Vous savez, j'étais arrivée, franchement, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Ce que je voulais, c'était que ça se termine et qu'on essaye de passer à autre chose parce que bon, ça fait sept ans que ça dure l'histoire. Dès l'ouverture des débats, Rachid Mansouri, le père de Saphir et Mohamed Chahib, s'affrontent dans la salle. Il passe son temps à dire je ne sais pas quoi vous dire et puis à un moment, Rachid lui dit à vous ! Avoue parce qu'autrement, je vais te tuer. En Mohamed a prié à sa père, Rachid, ce n'est pas moi qui ai tué ton fils. Ce n'est pas moi qui ai tué ta femme. Pendant les huit jours d'audience, les avocats de Chahib soulèvent les failles de l'enquête et les zones d'ombre. Ils veulent convaincre les jurés que des constatations d'usage ont été mal faites et que le meurtrier n'est pas dans le box. Relevés d'empreintes digitales qui n'ont pas été opérées sur la poignée, la porte d'entrée de l'appartement. Relevés d'empreintes digitales qui n'ont pas été menées sur le cordon électrique qui a servi à étrangler le petit Saphir. Sur le plan des constatations, le boulot, sur une échelle de 0 à 20, c'est 0. Les avocats de Chahib dénoncent aussi les pistes négligées, comme celles, par exemple, de Yannick. Souvenez-vous, ce jeune homme qui se serait vanté d'avoir été chez Marjolaine le soir du meurtre. On a, je le rappelle, ce mégot qui porte l'ADN de Marjolaine. Donc, elle a fumé, ce mégot, et l'ADN d'un homme non identifié. Eh bien, est-ce que vous pensez que le policier de Béziers a eu l'idée de demander l'ADN de ce jeune homme ? Ben non. La cour examine ensuite le fameux nœud qui a servi à étrangler Saphir. L'enquête a révélé que c'était un nœud d'équitation que Mohamed Chahib savait faire. Mais appelés à la barre, les experts ont des doutes. Et alors, à l'audience, on fait citer deux spécialistes de l'équitation. et là, on est bien convaincu qu'on va, avec ce nœud, serrer la culpabilité de Mohamed Chahib. Et la première dame, on lui montre le nœud, elle dit, mais non, pas du tout, c'est pas un nœud d'équitation. Et là, on voit l'avocat général décomposé. Arrive le deuxième témoin. Cette dame regarde et dit, non, pas du tout, c'est pas un nœud d'équitation. Le public commence à douter de la culpabilité de Mohamed Chahib. Après les plaidoiries des avocats, les jurés et la cour se retirent pour délibérer. Un délibéré anormalement long, extraordinairement long, plus de 7 heures. Et à minuit et demi, c'est enfin l'énoncé du verdict. Mohamed Chahib a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. La mère de l'accusé quitte la salle. Folle de rage. Il y en a marre, il y en a marre, mais je... Je ne le ferai jamais, jamais, je vais jusqu'au bout. Et là, je n'ai pas un dino, ça va, coupable. Je suis de merde, merde, je suis de merde. De voir souffrir mon fils d'une chose qu'il n'a pas faite, qu'il ne veut pas croire à son innocence. Il y a un vrai doute dans cette affaire. Un vrai doute. On a sacralisé une enquête qui est un champ de ruines. Pour les familles des victimes, c'est la fin d'un long marathon judiciaire qui aura duré près de 7 ans. Un soulagement, mais quelque chose de... on a gagné. Enfin. Enfin, on ne s'est pas battu pour rien, parce que... Oh non, moi, je baissais les bras. Franchement, là, j'allais baisser les bras, je n'en pouvais plus. Le lendemain du procès, les avocats de Mohamed Chahib annoncent qu'ils vont se pourvoir en cassation. L'affaire des meurtres de Marjolaine Lalande et de Saphir n'est peut-être pas terminée.